Salut à tous les amis, bienvenue sur Vega TV, aujourd'hui on établit mon top 10 de la Nintendoness. Oyez, oyez chers amis rétro gamers, si les débats font rage depuis la nuit des temps quant à savoir si le premier jeu vidéo de l'histoire est Pong, il est une autre question qui, elle, n'envisagerait même pas de diviser, tellement sa réponse saute aux yeux. La console ultime, celle qui a rassemblé la majorité absolue dans les années 80, c'est la NES. Ouais, je vous le dis, Nintendo Entertainment System, NES au States, Famicom au Japon. Quelle que soit sa déclinaison, cette machine a emboîté le pas des consoles telles que l'Atari 2600, a surclassé la Master System de Sega pour résister jusqu'à l'arrivée de la 16-bit. Ce n'est pas que les autres consoles de jeux vidéo étaient mauvaises, loin de là, mais la NES a proposé le catalogue le plus innovant, qu'il soit. Les licences nées sur le support sont tellement légendaires qu'elles font encore l'actualité du jeu vidéo près de 40 ans plus tard. De Mario Bros en passant par Zelda, Metroid, Duck Hunt ou encore Mega Man, la NES est la grand-mère du gratin qui fait notre belle et noble chose vidéoludique. Et puisque j'avais 8 ans en octobre 1987, je peux vous dire que lorsque j'ai reçu deux mois plus tard ma Nintendo NES, c'est toute ma vie de gamer qui a explosé. C'est donc parti pour mon top 10 de la NES. N'attendez aucune objectivité, je vous livre ici les 10 jeux qui ont dessiné ma colonne vertébrale de gamer. Qu'ils soient vos pires ou vos meilleurs, ils sont ceux qui m'ont fait. Et je peux vous dire que choisir 10 jeux sur la 8-bit de Nintendo, c'est en laisser plus de 20 sur le côté. Alors, c'est parti à la 10e position. Un petit caviar avec Chip and Dale, les rangers du risque. C'est une perle de Capcom sortie en 1990 au Japon, inspiré des aventures de Tic et tac, l'expérience vidéoludique se calque sur l'animé éponyme. Vous incarnez un des deux avatars ? Au choix, accompagné de vos fidèles compagnons, vous devrez sauver la belle souris Gadget des griffes du vilain Katox à un ou deux joueurs. Rien que ça, c'est du super luxe. Le caractère design est splendide. Tant du point de vue cosmétique que sonore, cette petite cartouche envoie une version pixelisée de l'oeuvre originale avec une fidélité rarement égalée sur cette génération de consoles. En termes d'animation, les 8 bits de la NES sont admirablement bien exploités et génèrent des attitudes excellentes. Une tonne de petits détails accentuent la richesse visuelle et la qualité du design général du soft. Son gameplay, c'est du fun absolu concentré en barre. L'inertie de votre avatar, sa façon de se réceptionner et ses déplacements en général rappellent indubitablement Megaman du même Capcom. Cette gestion de la physique alliée à l'univers Disney tel qu'on l'avait déjà rencontré dans DuckTales propulse Chip and Dale au sommet des références sur NES. Une dixième place bien méritée pour les deux détectives hors pair qui font la paire. En neuvième position, je vous propose de chasser le canard. Duck Hunt fait partie des premiers blockbusters de la NES. Sorti sur la version nippone de la console en avril 1984, il a eu initialement droit à un pistolet copie conforme d'une arme à feu. En Occident, on a plutôt eu droit aux célèbres zappeurs directement inspirés de la SF de l'époque. Au-delà de ce hardware de légende, Duck Hunt, le jeu, réussit à réinventer le jeu vidéo en un coup de pistolet. La concurrence sur NES ou les autres machines à l'époque est si basique que Duck Hunt dévore tout sur son passage. Le titre parvient à proposer une expérience digne de l'arcade avec l'utilisation du pistolet dans son salon. De plus, les graphismes colorés font mouche et parviennent à épater la galerie. Avec une esthétique très rudimentaire, l'univers et le chara-design du titre relèvent du génie. En quelques pixels, le directeur et designer du soft qui n'est autre que Shigeru Miyamoto, le papa de Mario Bros. et Zelda, est parvenu à poser les bases d'un étalon du genre. Duck Hunt, ce sont 28 millions d'exemplaires vendus sur la Wii-Bit de Nintendo. Ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu sur la NES. Le gameplay est tout aussi simple, il suffit de tuer les canards qui s'envolent. Le reste, c'est la légende. 9ème place pour un chef-d'oeuvre. A la 8ème place, je vous propose mon petit plaisir coupable. Kid Icarus. Un jeu que j'ai terminé alors que j'étais mino, certes, mais un pote a dû venir m'aider à l'époque car ses niveaux labyrinthiques me perdaient systématiquement. Kid Icarus, ce sont d'innombrables qualités et un défaut, sa difficulté. Le titre est punitif, exigeant et austère, mais bon sang de bonsoir, quel pied de se lancer dans cette aventure à sa sortie en février 87. Vous incarnez Pete, le jeune ange gardien muni d'un arc à flèches. Les niveaux s'enchaînent entre plateforme, action, aventure et shoot'em up. Dans ce lore mythologique, votre héros doit s'échapper du royaume des enfers pour rejoindre le royaume céleste. Votre quête finale ? Défoncer Médusa et son armée. Et que dire des musiques ? Elle me file encore des frissons aujourd'hui tellement elle symbolise une période où finir chaque stage virait à l'obsession. Pour son développeur, Tori Ozawa, Kid Icarus ambitionnait simplement de concurrencer Mario et Zelda. Rien que ça. Même si ce n'est pas celui qui a le mieux vieilli, Kid Icarus fait assurément partie des dieux de la NES. Ah, Metroid. En septième position, cette légende vidéoludique n'a pas attendu le wokisme pour mettre en avant une des héroïnes les plus cultes du jeu vidéo. Vous incarnez Samus, une chasseuse de primes spatiales engagée par la Fédération Galactique. Votre mission ? Pénétrer dans la forteresse des pirates de l'espace et récupérer le Metroid, une forme de vie au potentiel destructeur. Metroid est tellement énorme qu'il a donné son nom à son style de gameplay, le Metroid Like, et par extension au Metroidvania, c'est peu dire. Un jeu de plateforme 2D, vu de côté, dans un monde ouvert où aller et retour sont légions. Sur votre chemin, ennemis rétors, obstacle casse-pipe. La subtilité du gameplay, récupérer des objets bonus afin de booster votre avatar d'une part et débloquer des zones inaccessibles d'autre part. Avec cette logique, dans la plus pure tradition des Zelda, Metroid parvient à créer un savoureux mélange novateur aux accents science-fiction magistro. Les refis sont nombreuses, l'univers mature rappelle celui du film Alien, on n'était pas là pour rigoler, c'est un jeu de femme avec de la moustache et du poil sous les bras. Bienvenue dans les années 80, mon petit. A la sixième place, Nintendo World Cup. Alors, celui-là, il a piqué la place d'autres jeux qui ne seront même pas dans ce top. Ce n'est pas du tout le meilleur élève de la classe. Ce n'est ni le plus studieux, ni le plus beau, ni le plus fort, mais nom de Zeus, quelle tuerie. Nintendo World Cup, c'est le titre le plus What the fuck sur NES. Ce jeu de foot complètement barré ne respecte aucune règle, envoie chier les cahiers des charges conventionnelles pour vous proposer une expérience plus arcade que l'arcade elle-même. Assurément, le jeu de foot qui m'a fait le plus marrer de toute ma vie, il met en scène une série d'équipes à la Coupe du Monde de Foot pour la version occidentale, car sur Famicom, ce sont des étudiants. Les écarts de niveau entre certaines équipes est tout bonnement scandaleux. Les joueurs sont des caricatures d'eux-mêmes, dont on dirait des personnages directement évadés du collège fou-fou-fou. Le gameplay est simple, mais suffisamment élaboré pour assurer un World Cup un intérêt presque infini, surtout à deux joueurs et même jusqu'à quatre joueurs. Quatre modes stratégiques, juste pour dire, et puis surtout, ce sont des tacles ultra-violents, des fautes, des coups spéciaux permettant de balancer des retournées acrobatiques avec la balle qui se déforme sous votre shot. Non, sérieux, ce dernier, c'est tout simplement le meilleur jeu de sport 8-bit ever. On entre dans la cour des géants avec en ouverture de ce top 5 DuckTales. Il est carrément à la hauteur du dessin animé de la fin des années 80 dont il s'inspire, la bande Apitsu. DuckTales, le jeu vidéo, lui a emboîté le pain en 1990 chez nous pour nous éblouir de sa fraîcheur. DuckTales 2 a débarqué trois ans plus tard pour le sublimer encore, mais à l'époque, j'étais déjà sur la 16-bit de Sega, la Megadrive. Donc j'ai gardé le premier épisode dans ce top par pure nostalgie, je vous le concède. Revenons à nos canards, Capcom nous livre là un jeu de plateforme mettant en scène les délicieux Riri, Fifi et Loulou. Les habitués de la série ont tous droit à leur apparition, mais c'est dans les plumes de l'oncle Picsou que vous devrez traverser les 5 niveaux qui font l'aventure. Débloquer des trésors et finir votre quête avec le plus d'argent possible est évidemment votre late motive. Pour ce faire, vous sautez, grimpez aux cordes et utilisez votre canne pour attaquer les ennemis. Contrairement à Mario, vous ne pouvez pas vous contenter de sauter sur un ennemi pour l'éliminer, vous appuyez sur le bas et sur la touche B pour effectuer le saut Pogo. Peu intuitif aux premières heures, ce gameplay se révèle jouissif au fil des parties et le titre n'est pas très compliqué au final. Tout cela est mis en magie par les magnifiques graphismes qui font le jeu avec des niveaux et des environnements aussi variés que colorés et les musiques sont tout simplement parfaites. On a beau être un canard, on nage pas, on marche sur l'eau les mecs. En décembre 88, j'allais faire connaissance avec un éditeur de jeu appelé Konami. Castlevania, qu'on appelait humblement, Castlevania, est un monument, une oeuvre d'art, un blockbuster réalisé par les mains d'un cinéaste d'auteur. Vous incarnez Simon Belmont, un guerrier valeureux tentant à la fin du XVIIe siècle de renverser le comte, le prince des ténèbres, entendez Dracula. Mais pas trop fort car il semblerait qu'en Occident, on ne puisse prononcer son nom. Néanmoins, c'est face à une horde d'ennemis que vous allez devoir vous dresser pour arriver au bout de ce cauchemar. De la plateforme 2D vue de côté, un gameplay punitif à mourir de plaisir, des power-ups pour votre fouet, des armes secondaires comme le boomerang et j'en passe et des meilleurs. Le titre ne se contente pas de vous balader de gauche à droite mais il mise sur la verticalité des escaliers ainsi que sur la vile tentation d'attraper un bonus très mal planqué. Le titre est parfait, il a des odeurs d'arcade avec un univers de Ghosts and Ghosts et Altered Beasts mais c'est bien son nom qui résonne le plus fort. Castlevania s'offre de surcroît le luxe de proposer des stages plus variés les uns que les autres avec des références au cinéma d'horreur du siècle dernier à tout va. Et ici aussi, les musiques vous possèdent à vie. Vous tenez là un masterpiece brut et brutal. Ses suites sont légendaires mais j'ai opté pour l'alpha. En troisième position, Megaman 2. Megaman est probablement mon héros vidéoludique préféré. Megaman 2 est probablement le meilleur épisode de la licence. Comment ne pas succomber à ses charmes et à son bras canon le Megabuster ? Grand fan de Megaman 1, je dois bien admettre que cette suite est un condensé de perfection, d'inventivité, de compétition et de pixels léchés. Mais non d'un méga bluster enrayé, qu'est-ce que c'est hard ? Dire que Megaman 2 se mérite est un euphémisme. Megaman 2, c'est l'amour de la souffrance. Saut millimétré, enchaînement de plateformes et d'ennemis juste infâmes, c'est de la torture avec un scalpel de pixels. Le titre vous embarque dans une nouvelle guerre contre le Dr. Weedy qui a élaboré 8 nouveaux robots suite à sa défaite dans le premier Eropus. Donc 8 niveaux, un pour chaque boss, des attaques propres à chaque Robo Master. Lorsque vous parvenez à vaincre un boss, vous récupérez son pouvoir comme dans Megaman 1. Tout y est, boss énorme pour de la 8 bits, décors fouillés, animations délicates et musique inoubliable. Megaman 2 est un chef-d'oeuvre de perfection, surtout grâce au système de mot de passe. En deuxième position, les amis, préparez-vous pour la castagne finale. Avec Mike Tyson's Punch-Out, Nintendo allait frapper un énorme coup. Alors que Sega surfait sur un catalogue mature et inspiré de sa ludothèque arcade exceptionnelle, Nintendo allait avec Punch-Out montrer qu'ils en avaient aussi dans le calabar quand il s'agissait de la jouée agressive. Punch-Out, c'est avant tout une pub énormissime avec le grand Mike Tyson en tête d'affiche. Ensuite, une deuxième version du jeu intitulée plus humblement Punch-Out verra le jour afin de censurer le boxeur controversé. Mais ce n'est pas pour son côté gossip qu'on se souvient de Punch-Out, mais surtout pour ses qualités intrinsèques en tant que jeu de boxe. Ce titre parvient à rassembler tout ce que Nintendo fait de mieux dans un contexte totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Jeu de boxe super fun avec une vue à la troisième personne sur votre perso Little Mac dans lequel vous devez défoncer des adversaires énormes aux patterns de plus en plus sournois. Le roster ennemi est juste inoubliable, les bruitages, les graphismes, les animations, tout, absolument tout sonne juste dans ce jeu. Et l'apothéose consiste évidemment à affronter le grand Mike Tyson himself dans le dernier combat. Un must-have qui flaire l'arcade des grands soirs à Vegas. Pour la consécration ultime, en mon cœur, il est un jeu unique pour les gouvernés tous. Entendez, le monumental Super Mario Bros. 3. Ce titre fait suite au tout aussi cultissime Super Mario Bros et au plus particulier Super Mario Bros 2. Mais ce troisième opus, mesdames et messieurs, clôture la trilogie Mario sur NES avec un lever de rideau shakespearien. Alors que la nouvelle génération de consoles 16 bits déboulait dans nos salons, le champ du signe de la 8-bit monolithique de Nintendo débarquait chez nous en 1991. Pour ma part, j'ai eu la chance de le découvrir dans sa version importée US avec un an d'avance sur mes compères de la cour de récré. Apothéose absolue du genre, il sublime tout ce qui a été mis en place dans les premiers épisodes et stabilise les bases du jeu de plateforme de Miyamoto pour l'éternité. 30 ans plus tard, les costumes et les innovations de cet épisode font toujours le sel des jeux modernes. Super Mario Bros 3, c'est du plaisir dès la première seconde, c'est de la récompense immédiate avec la première plume récupérable après 10 secondes pour la première transformation en Tanuki. Et pourtant, le challenge est bien présent. La gestion des sauts, l'apprentissage de l'inertie de Mario, l'analyse des patterns ennemis, aussi anecdotique soit-il, Super Mario Bros 3 sait y faire avec les joueurs. Sa plus grande force réside dans le parfait équilibre entre défis et récompenses. Chaque situation compliquée ouvre la voie vers un bonus gratifiant qui va vous faire découvrir petit à petit tel une poupée russe, toutes les astuces et les offrandes que Miyamoto lui a confiées pour vous. Graphiquement, il est parfait, beaucoup plus lisse et coloré que son prédécesseur, Super Mario Bros 3 et le cri de victoire de la NES. Et ce son résonne au panthéon des jeux vidéo, probablement pour l'éternité. Et voilà, c'était mon top 10 très subjectif comme je l'ai annoncé dans la vidéo de la ludothèque NES. Alors, je suis persuadé qu'il manque des jeux qui sont pour vous les meilleurs jeux du monde. Mais enfin, Mike, comment t'as oublié Zelda ? Mais j'ai pas oublié Zelda. Pour moi, Zelda, c'est le 3. C'est Zelda 3 qui prend le dessus, donc j'ai pas mis Zelda. Super Spike Volleyball, j'aurais tellement voulu le mettre, mais il n'y avait que 10 places. Radresseur, ce jeu de voiture à la Outrun que j'adore par-dessus tout, j'ai voulu le mettre en 8,5. Non, il n'y avait pas de place. Tetris, bah oui, mais Tetris, c'est sur Game Boy. Bref, il y a des tas d'autres titres, des excellents titres. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est votre top 10. Donnez-moi votre avis quand même sur mon top 10 s'il y a des choses que vous partagez ou des choses que vous ne partagez pas. On est là pour ça et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt sur Vega TV et ailleurs. Ciao !